salut la famille et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr le status et oui les états unis le rêve américain et bien figurez vous que dans ce tout petit pays du monde ils font également des montres et aujourd'hui je vous propose d'en découvrir une avec la waldan heritage sport line une montre pas très chère assez jolie et surtout made in usa allez c'est parti la montre waldan heritage sportline est une montre à quartz qui emboîte un calibre américain et qui s'inspire de l'histoire de son fondateur pour commencer waldan est une marque horlogère privée et familiale basée à new york elle a été créée en 1979 par oscar waldan un polonais et ont découvert l'horlogerie dans un camp de concentration de bush and wald pendant la seconde guerre mondiale aujourd'hui c'est son fils andrew qui dirige l'entreprise waldan par le passé waldan s'est fait connaître pour ses montres à complications son savoir-faire swiss made et pour ses collaborations avec de grands noms de l'horlogerie comme par exemple la collaboration avec gérald jantin désormais la marque horlogère américaine propose des montres à quartz produites aux états unis avec la collection waldan héritage les montres waldan sont diffusées à travers tous les usa par de belles boutiques telles que tifanienco tourno neymann marcus aspray ou mp etc outre atlantique la marque se veut plus discrète et seuls certains collectionneurs connaissent ces gardes temps la charité et l'éducation sont deux valeurs primordiales pour la famille waldan en 2021 waldan watches et andrew waldan lancent la oscar waldan scholarship for je wish watchmaking student avec l'horogical society of new york pour honorer l'esprit traditionnel de l'horlogerie et l'héritage d'oscar waldan découvrons les spécifications de cette waldan héritage sportline donc c'est une montre qui a été fabriquée en 2022 une montre unisexe puisque ses dimensions sont de 40 mm de diamètre pour 8,6 mm d'épaisseur le boîtier est en acier inoxydable 316 l il emboît un calibre americ quartz calibre 70 200 on c'est un calibre usa made la montre est étanche à 5 atm on va avoir une lunette fixe un verre saphir plat l'entre cornes mesure 20 mm le bracelet en cuir véritable italien et le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui c'est 019 6 sb jet black tout d'abord le boîtier de cette waldan héritage sportline est en acier inoxydable 316 l et se compose de deux parties les dimensions sont de 40 mm de diamètre pour seulement 8,6 mm d'épaisseur donc on est sur une montre relativement fine qui conviendra une majorité de passionnés on va ensuite avoir une lunette fixe travaillée qui vient apporter des courbes à cette carrure le travail du boîtier se prolonge jusqu'aux cornes et ça signe l'élégance de cette montre waldan héritage pour continuer on va retrouver une couronne signée qui permet de régler l'heure la prise en main est plutôt bonne mais je regrette que la couronne soit pas vissée ce qui aurait peut-être pu permettre d'avoir une meilleure étanchéité enfin on a un fond de boîte en acier plein qui assure l'étanchéité à 50 mètres et c'est trop juste c'est vrai que 50 mètres au jour d'aujourd'hui c'est un petit peu juste surtout pour un case back plein là encore une fois je regrette moi que le case back soit pas transparent quitte à pas avoir une étanchéité convenable un fond de boîte transparent ça aurait permis de voir le calibre à quartz qui est plutôt joli malgré le fait que ce soit un calibre à quoi sur ce fond de boîte plein on va retrouver plusieurs inscriptions waldan international since 1979 water resistant stainless steel héritage le cadran de cette montre américaine waldan héritage utilise une méthode de fabrication spécifique basée sur le pressage à l'huile la couleur du cadran est noir des stris linéaires lui confèrent du volume et il autorise le cadran à jouer énormément avec la lumière c'est un peu le genre de cadran qu'on pourrait retrouver sur une michel herbelin cap camara par exemple je vous en ai sorti une vous voyez un cadran avec des stris horizontale deuxièmement on va retrouver un sous cadran à 6 heures qui sert de petite seconde il apporte un léger dynamisme sur la sobriété de ce cadran discrètement sont inscrits en blanc les mentions waldan new york à 12 heures et amériquartz à 6 heures on retrouve ensuite des aiguilles et des index en acier qui permettent une bonne lecture de l'heure les aiguilles sont recouvertes partiellement de super luminova donc produit luminescent d'excellente qualité et on retrouve au dessus de chaque index un petit point luminescent de couleur verte qui apporte une bonne lisibilité et qui donne aussi un petit peu de contraste et dynamisme au cadran enfin pour finir on va avoir un verre saphir plat qui vient protéger le cadran et les aiguilles donc cette waldan héritage sportline est une montre made in usa qu'est ce que ça signifie ça signifie que le calibre qui est à l'intérieur c'est un calibre fabriqué aux états unis et dans ce cas précis c'est un calibre amériquartz ce mouvement à quartz porte la référence 70 200 il est assemblé et testé à la main aux états unis en plus il est vendu comme étant intégralement et entièrement réparable ce qui est plutôt une bonne chose cette référence 70 200 utilise trois rubis ce qui réduit les frictions prolonge la durée de vie de la pile et du calibre alors évidemment je vais partir et le casse bag pour vous montrer le calibre mais il est assez joli ce calibre je vous ai mis une photo sur le site de moonwatch.fr donc n'hésitez pas à aller dessus le lien est dans la description ce mouvement a pour particularité d'utiliser la technologie smd ce qui permet de réduire la taille des composants pour permettre tout simplement la montre d'être assez fine ce mouvement de montre bénéficie de la qualité des produits américains comme le prouve la garantie de cinq ans le bracelet de cette montre américaine walden heritage est en cuir véritable de couleur noir c'est un cuir italien d'excellente qualité la souplesse permet à la montre de poser parfaitement sur l'avant bras en épousant les courbes du poignet la texture du bracelet prend correctement la lumière et se marie bien je trouve avec les stris horizontale du cadran en fait l'embaussure du cuir et ben ça permet d'avoir également un petit jeu avec la lumière ce qui est plutôt pas mal par rapport à la fermeture on va retrouver une boucle ardillon simple qui assure un bon maintien moi je regrette quand même l'absence de signature ou de logo sur cette boucle là c'est un petit peu trop simpliste comme on pouvait sans douter il sera facile de changer le bracelet puisque l'entre cornes est de taille standard et mesure 20 mm d'ailleurs j'ai pu essayer cette montre walden sur un bracelet cordura noir ce qui a transformé une montre qui est plutôt dress watch en une montre un petit peu plus casual un petit peu plus sportive du coup c'est une montre quand même que l'on peut mixer avec différents types de bracelets et ça aussi c'est plutôt pas mal une fois sur le poignet on appréciera énormément la fin de la montre on est en dessous les 9 mm du coup c'est lui c'est léger c'est agréable visuellement esthétiquement est très sympa à porter la montre walden héritage sport line est livré dans une boîte cartonnée noir une boîte assez simple sur lequel on va retrouver le nom de la marque floqué sur la partie supérieure de la boîte à l'intérieur on va retrouver la montre simplement disposer entre deux élastiques c'est un peu simpliste dans la montre elle est bien mise en valeur mais c'est vrai que je trouve que le packaging il reflète pas vraiment la qualité de la montre j'ai été un petit peu déçu par le packaging parce que la montre m'agréablement surpris par contre la boîte je suis un petit peu déçu il ya quelques points de colle pas bon c'est pas c'est pas tip top après on achète une montre on achète pas une boîte mais je sais que certains apprécient d'avoir un contenant de très bonne qualité on notera également l'absence de carte de garantie de manuel de choses comme ça sur la partie supérieure de la boîte on retrouve inscrits différentes informations concernant l'utilisation de la montre à savoir comment la montre résiste avec son contact à l'eau comment la mettre à l'heure etc des infos assez basiques pas vraiment utile concernant le tarif cette montre woldan héritage sportline est commercialisée à 230 euros sur le site de woldan bien évidemment je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo et sur notre article sur moonwatch.fr comme d'habitude je touche pas de cacahuètes dessus si la montre vous plaît n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil comme je dis toujours à aller voir ça coûte rien je tiens quand même à vous informer moi quand j'ai acheté cette montre là en fait je m'y attendais pas et je me suis pris des frais de douane à payer à titre informatif j'ai dû m'acquitter de presque 100 euros avec les frais de dossier de taxes donc la montre coûte 230 euros vous rajoutez 20% de tva 20 à 25 euros de frais de dossier du transporteur on arrive à 90 100 balles donc là c'était un petit peu la mauvaise nouvelle et c'est vrai que ça a un petit peu gâché le plaisir quand j'ai reçu la montre après le prix est ultra attractif très compétitif et du coup ça permet quand même de se faire plaisir avec une montre à quartz petit budget moi je verrais bien l'achat de cette montre si vous faites un road trip aux usa au status et ben ça peut devenir un très beau souvenir de voyage j'en parlais avec le copain trifon qui lui a été aux états unis il ya un mois et demi deux mois et en fait il s'est ramené une luminox et je trouve que c'est excellent comme souvenir de voyage ramener une montre typique du pays dans lequel on est là voyez cette wall d'anne et ben ça pourrait être vraiment un beau souvenir de périple aux états unis en trouver une montre originale atypique rare dans un budget contenu c'est pas quelque chose de facile cette wall d'un héritage en plus de bénéficier de tous ses critères est une montre élégante qui séduira les fans des états unis le american made est recherché par certains fans du pays le plus puissant du monde et on peut comprendre pourquoi les finitions sont exemplaires le tarif est contenu et on a une garantie de cinq ans avec une montre réparable pour nous autres européens cette marque de montre est méconnu et permettra de se distinguer des traditionnelles marques horlogères suisses cette montre wall dance port line peut être portée aussi bien avec une petite tenue décontractée qu'avec une tenue plus chic plus habillée en effet sa faible épaisseur est un plus certain qui apporte confort et élégance et la montre peut être combinée avec différents bracelets qui vont lui changer vraiment son son look du coup bas ça va permettre de porter cette montre aussi bien pour aller faire ses courses que pour aller se balader avec avec sa petite femme que pour aller à un rendez vous d'affaires pour conclure cette marque méconnu bénéficie d'une histoire horlogère qui est quand même assez incroyable là je vous ai fait juste un condensé de son histoire mais aujourd'hui wall dan propose des montres qui sont plus accessibles tout en respectant l'adn originel que qu'a voulu son créateur oscar wall dan donc voilà la famille ma revue sur cette montre wall dan héritage sportline touche à sa fin dites moi en commentaire si vous connaissiez la marque est ce que cette montre vous plaît il ya d'autres coloris de cadran de boîte sur leur site donc encore une fois n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil et dites moi ce que vous en pensez ça sera un plaisir d'échanger sur cette marque de monde pensez également à vous abonner à notre petite chaîne youtube si ce n'est pas encore fait et surtout ça nous permet de vous proposer de vous faire découvrir des marques dont personne n'a jamais parlé donc voilà la famille sur ce moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchoss je vous dis à bientôt